Nettoyer, bêcher et planter le jardinage, c'est aussi et surtout une affaire hivernale. Une période de repos pour la végétation, mais d'activité pour le jardinier qui prépare le printemps, comme le rappelle ce paysagiste. On va planter les arbustes, les arbres fruitiers, etc. en hiver, et on se concentrera au beau jour pour planter peut-être les fleurs, les vivaces, etc. On aura les arbustes à fleurs précoces, comme les forciciacs, qui vont être le réveil du printemps. On a pas mal de végétaux qui fleurissent en hiver, qui amènent de l'odeur en hiver. Beaucoup de végétaux ont un intérêt hivernal, ainsi que leurs bois. On peut avoir des bois fluos, des couleurs fluos, etc., qui réveillent les jours un peu grisailleux. Parmi les plantes à privilégier, la bruyère, vivace et rustique, elle donne une touche de couleur grâce à ses fleurs blanches, roses ou pourpres, selon les variétés. L'hiver, c'est aussi le moment de sortir les outils pour offrir une nouvelle coupe à ses protégés. Là, on va faire juste une petite taille de nettoyage pour que ça reparte dès les premiers beaux jours. Donc là, on va la raccourcir, toujours en lui gardant une forme correcte et en enlevant le bois qu'a souffert sur les premiers mois de gel. On ne taille pas trop court parce qu'on ne sait jamais, au mois de février, on peut encore avoir des gels importants. Et donc, il sera toujours temps de raccourcir par la suite si le bois venait encore à geler. En 2015, la France comptait 17 millions de jardiniers, selon une étude menée par Jardiver et IFOP. Pour créer son potager ou son jardin d'Eden, n'oubliez pas de protéger les pieds de vos plantes avec du paillage. Janvier reste l'un des mois les plus froids de l'année.